Bonsoir les fées, une petite capsule, la numéro 4 pour vous présenter la quatrième famille de l'oracle du fond de l'âme pour ce groupe tout récent qui est de se guider grâce à l'oracle du fond de l'âme. Alors la famille numéro 4 est la famille des dons, c'est celle que je vais vous présenter ce soir. Et auparavant, comme chaque fois, je tire une carte pour l'énergie de la soirée. Quelle est-elle donc ? La carte de la méditation. La carte de la méditation qui est assez à propos je trouve puisque ce soir nous sommes en pleine lune. Malheureusement chez moi elle n'est pas visible, je l'ai vaguement vue derrière un gros voile de nuage, donc je l'ai vue hier mais pas ce soir. Donc cette pleine lune elle pousse à l'introspection et c'est vrai que la méditation est un outil parfait pour l'introspection, pour aller voir au fond de nous. Et la lune est liée à l'élément de l'eau et cette pleine lune en particulier, puisqu'elle est en poisson. Voilà et je peux faire le lien du coup avec la famille des dons qui appartient à la dimension d'Océana qui est bien sûr cette dimension dont l'élément est l'eau, qui parle du monde des émotions. Voilà. Alors on va commencer avec cette famille des dons qui sont bien sûr une représentation de nos capacités, de nos facultés, de nos facilités et donc de nos dons. Voilà. Ces cartes pointent vraiment ce que nous sommes amenés à faire au service des autres. Alors la carte numéro 25, c'est la carte voir. Alors bien sûr, cette carte, alors toutes ces cartes de cette famille sont nommées par un verbe. Voilà. Donc au premier degré, ces cartes à chaque fois, enfin celle en tout cas, celle-ci en tout cas, au premier degré, elles parlent vraiment de la vision, de notre vision avec nos yeux. A-t-on un problème de vue ? A-t-on, si nous sommes myopes, c'est que peut-être nous avons du mal à voir les choses lointaines, c'est-à-dire nous avons du mal à prendre du recul ? Si au contraire, nous sommes presbytes, c'est que nous ne voulons pas aller voir peut-être au fond des choses, les petites choses, les détails, ça nous en guiquine. Et voilà au premier degré ce que peut dire cette carte. Et bien sûr, sur ce dessin, on part de l'œil quand même, directement. Enfin, moi je suis partie en le dessinant de l'œil, qui ensuite part en grande spirale, avec des petites spirales partout. Et ça nous fait aussi penser, enfin, moi ça me fait penser aussi à se regarder, vous voyez ? Se regarder, se voir aussi, donc avoir le recul pour suffisamment se voir faire, se voir vivre. Et puis après, on a aussi une sorte de troisième œil dessiné tout au-dessus, qui parle évidemment de ce don de voir au-delà, de voir à travers, de voir les choses, enfin en tout cas de les comprendre, dans le sens de les voir et de les comprendre. Je vois, quand on dit oui, je vois ce que tu veux dire, c'est vraiment, je comprends profondément ce que tu veux dire. Alors, toutes ces cartes avec un nom de verbe, vous allez pouvoir aussi vous en servir, enfin, pour faire une phrase, c'est-à-dire que si vraiment, dans le lien que vous pouvez faire entre les cartes, vous pouvez utiliser le verbe voir, et bien ça sera tout à fait à propos. Voilà, ça dépasse vraiment le cadre de ce que je vous dis. Moi, je vous donne ce que j'y ai mis dedans, mais ensuite, vous pouvez vraiment adapter à vos ressentis, vos compréhensions propres. Donc, la numéro 26, et bien là, on est sur Entendre, avec une sorte de petite spirale, un petit peu comme un coquillage qui part au milieu, et puis ensuite, qui s'amplifie, qui s'amplifie un peu comme un pavillon d'une oreille avec son lobe. Donc là, c'est pareil, est-ce que Louis est bonne ? Est-ce que Louis est bonne ? Sinon, peut-être que ne veut-on pas entendre ? Voilà, ça peut être ça. Enfin, c'est la question à se poser, en tout cas, si on a des problèmes de surdité, de malentendement. Au second degré, c'est aussi, voilà, cette carte, elle va être appropriée aux personnes qui ont le don d'écoute, qui écoutent les autres, qui entendent des messages, qui entendent des voix. Et voilà, voilà, donc on est sur ce don de l'écoute et de la clairaudience. De la clairaudience, voilà. La numéro 27, alors là, on va être plus particulièrement avec cette carte sur les dons de ressentir. Donc, ça parle des ressentis physiques, des vibrations, des messages que l'on reçoit par le biais de nos perceptions, de ce que l'on ressent aussi quand on dit « je sens que ça va se passer comme ça ». Voilà, c'est un ressenti, on ne peut pas l'expliquer. C'est des convictions qui nous sont données, on ne sait pas vraiment comment, mais voilà, on sait. Quelque part, on sait, mais par le biais des ressentis, par les biais de notre corps, par le biais de notre corps. La carte numéro 28 s'appelle « donner » dans la version plus récente de l'oracle, elle s'appelle « offrir ». Alors, votre don est-il d'offrir, est-il de vous, comment dire, de faire don de vos dons ? C'est sûrement ça. Et au premier abord, ce qui est important avec cette carte, c'est aussi de penser à se donner à soi avant de donner aux autres. Voilà, ce qui est dit dans cette carte. Évidemment, nous avons une main avec beaucoup d'énergie autour et beaucoup d'énergie aussi à l'intérieur. Et du coup, qui peut faire aussi penser un peu à une toile d'araignée, une spirale, qui est symbole de la créativité. Donc, cette main, elle peut parler aussi de ce qu'on peut faire avec nos mains pour donner aux autres. Est-ce que c'est du soin, du massage, est-ce que c'est du magnétisme, est-ce que c'est de la créativité manuelle au service des autres ? Voilà ce qu'elle dit, cette carte. Alors, la copine de donner, c'est recevoir. Voilà, une main ouverte, pomme vers le ciel. Et là, on peut voir que la main est ouverte et qu'elle reçoit comme des paillettes d'argent, enfin, de turquoise. Enfin, elle reçoit de l'énergie. Et cette carte, elle dit bien sûr de penser à savoir recevoir. Voilà, parce qu'on ne nous l'a pas forcément bien appris. On nous a bien appris à donner, mais pas forcément à recevoir. Donc, cette carte, elle met ça en avance. Est-ce que je sais recevoir ? Et elle dit, ouvre grand les mains pour recevoir ce que le ciel a prévu pour toi, ce que le divin t'insuffle pour pouvoir ensuite mieux le redistribuer. Mais bon, voilà, ouvre les mains pour recevoir les cadeaux qui te sont prévus. La numéro 30, rêver. Rêver au sens propre, c'est-à-dire les rêves nocturnes, qui sont quand même quelque chose d'assez extraordinaire dans la machine du vivant, et qui servent à plein de choses, à trouver des solutions à nos problématiques du jour, à encaisser les chocs aussi, à les digérer, à les nettoyer. Et, bon, cette carte, elle parle aussi de tout simplement mettre en place les rêves que nous avons. Quels sont nos rêves ? De nous mettre en route pour les réaliser. De se remémorer, en tout cas, peut-être aussi nos rêves de quand nous étions enfants. Les avons-nous toujours en tête ? Les avons-nous oubliés ? Les avons-nous réalisés, projetés ? Et puis, le don de rêver, c'est aussi, bien sûr, ça parle bien sûr de la prémonition, des rêves prémonitoires, des visites nocturnes qu'on peut recevoir de nos défunts, ou d'êtres de lumière, ou aussi de choses moins agréables, de voyages astraux. Enfin, voilà, donc, cette carte, elle met vraiment le doigt sur quelque chose qui, en ce moment, elle sort beaucoup. Je l'ai pas mal sortie en guidance, et je pense que c'est aussi, voilà, ça parle de nos dons psychiques qui sont à développer avec l'élévation que connaît la Terre, que connaît les hommes, enfin les humains, en tout cas. Pas tous, bien sûr, mais bon, tout le monde n'évolue pas à la même vitesse, tout le monde ne s'élève pas de la même manière, mais je pense que ça parle d'explorer, vraiment, cette capacité extraordinaire que représente le rêve, qu'on peut se programmer le soir pour avoir des informations, des messages en rêve. Voilà, globalement, et c'est vrai que quand cette carte sort, souvent les femmes me disent, « Oui, c'est vrai que je rêve, mais que je patauge avec ça parce que je ne sais pas quoi en faire. » Donc voilà, c'est vraiment ce vers quoi il faut tendre si on sort cette carte, c'est vraiment de comprendre, d'approfondir, de partir en quête pour savoir comment utiliser nos dons de rêve, comment mettre en place cet outil pour s'en servir au service des autres, au service de soi avant tout, bien sûr. Voilà, j'espère que j'ai été claire, mais c'est vrai que cette carte, elle est assez riche d'explications. La carte 31, qui est le don de communiquer, voilà, de communiquer par la parole, mais communiquer de mille façons qui soient, on a la communication non-verbale, bien sûr, et la communication de toutes sortes, que ce soit la danse, que ce soit les expressions artistiques, et l'expression de soi, communiquer, c'est avant tout l'expression de soi. Et du coup, alors cette carte, elle parle aussi, j'y ai dessiné, comme vous pouvez le voir, des animaux, donc on a une tortue et une chouette, qui est la chouette évoquant la sagesse, mais surtout évoquant la vision nocturne, la vision dans le noir, et donc du coup, la clairvoyance, voire la voyance. Et un bâton de chamane, un tambour, tout ça évoque la communication avec d'autres mondes beaucoup plus subtils, d'autres dimensions, des mondes invisibles, et voilà, cette carte, elle parle de la communication dans tous ses états, et voilà, si ce don vous parle, eh bien, il est très intéressant d'approfondir, d'approfondir, de cibler quel est votre moyen de communiquer et comment vous l'utilisez, voilà, pour vous-même et au service des autres. Guider, avec la carte numéro 32, et donc la dernière de cette famille des dons, de la dimension d'Océana, guidée avec une espèce de, enfin, une boussole sur un fond de cartes, de mappemonde, et de l'énergie tout autour. Donc, guider, si vous aimez conseiller les autres, si vous aimez les écouter, si vous aimez utiliser la parole ou les soins aussi, pour emmener les gens vers ce qu'ils sont, eh bien, votre don est de guider. Et, à un autre degré, cette carte de guider, elle parle aussi de la capacité qu'ont les passeuses ou les passeurs, les passeurs d'âme, qui peuvent être aussi vraiment rattachées à cette carte qui évoque le fait de guider les entités vers la lumière, vers d'autres cieux. Voilà. cette famille qui est assez facile à appréhender, je dirais, parce que là, ce sont des choses que tout le monde connaît. Maintenant, c'est à vous de trouver le sens quand vous faites vos tirages pour faire du lien entre les cartes, mais c'est intéressant d'avoir ces verbes pour formuler des phrases, tout simplement. Voilà. Je vous souhaite une bonne pleine lune de ce mois de septembre, qui est donc... On est bien dans l'émotionnel, comme on a été au mois d'août et au mois d'juillet aussi, avec cette pleine lune, enfin, cet éclipse que nous avons eue. Pensez à sortir vos pierres. Et alors, je lance un petit appel parce que j'ai cette pierre que j'ai retrouvée, que je ne savais plus, enfin, je ne me rappelais même plus que je l'avais. Elle était dans un carton et je ne sais absolument pas ce que c'est. Je ne le retrouve pas, je ne vois pas sur le net, je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Alors, elle est vraiment une prune aubergine, vous voyez, avec des reflets verts. Là, on ne le voit pas, mais si on le voit un petit peu, il y a aussi de l'oranger. on voit un peu comme de l'oranger bronze, un peu, vous voyez. Donc, si l'une d'entre vous connaît cette pierre ou l'un d'entre vous connaît cette pierre, elle serait bien aimable de me donner son nom. Voilà. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous souhaite un bon week-end, une bonne pleine lune et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada